Cette année en Allemagne, il y a eu énormément d'événements, énormément de circonstances qui ont fait que ça m'a fait connaître encore mieux mon métier et le sport que j'aime. Toutes les expériences qui se sont passées ont fait que mentalement déjà, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Ça m'a fait voir aussi les choses autrement, de savoir aussi se remettre en question. Tous ces points font qu'automatiquement, au niveau de la maturité, ça change et tu grandis. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a rendu encore plus un homme tout simplement. C'est sûr qu'au niveau de l'adaptation et avec mes coéquipiers, tout comme le club, ça s'est très bien passé. Je suis rentré dans un club, normalement tu rentres et tu dois découvrir, tu dois t'adapter. La manière dont je me suis installé dans ce club, c'est comme si j'avais toujours joué en interlec. Donc c'est un point super positif et mes coéquipiers, tout comme le staff, m'ont très très bien accueilli. Ils m'ont fait sentir chez moi et c'est un point super super important pour un joueur, étant donné un jeune joueur comme moi. Et ça m'a aidé tout simplement, mes coéquipiers sont super. On a une très très belle entente et c'est le plus important pour une équipe et c'est bien. Il faut que ça continue comme ça. Moi et Ivan en dehors du terrain, on s'entend bien. Et je pense que c'est ce qui nous renforce, c'est ce qui nous aide aussi à être mieux sur le terrain et d'avoir une bonne entente. On voit qu'il n'y a pas de pensées malsaines ou d'idées malsaines tout simplement. Et c'est notre force. C'est notre force d'être deux attaquants qui sont marqués, mais qui s'entendent bien sur le terrain, tout comme en dehors du terrain. C'est notre point fort. Sur le moment, c'est venu comme ça. Ils me disent, bon, parce que je voulais tirer et ils voulaient aussi tirer. Et puis ils me disent, ouais, bon, pourquoi pas faire un pire positif. Je dis, vas-y si tu veux. Et puis on a commencé. C'est venu juste comme ça de nulle part. Ce n'est pas un signe d'irrespect ou quelque chose de pas respectueux envers l'autre équipe. C'est juste sur le moment. Il faut des fois prendre du plaisir un peu dans le foot. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Pour qu'il n'y ait pas de mauvais sentiments entre nous deux. Comme ça, la prochaine fois, comme lui-même l'a dit, ce sera mon tour. Je dirais déjà que c'est une récompense et un dû de toute l'équipe. Également du coach. Parce que depuis le début, dès mon premier entraînement, tout comme mon stage, c'est toute une préparation. C'est toutes les choses qui ont été préparées à l'avance. Tout comme mon entraînement, tout comme les team building aussi qu'on fait souvent. Parce qu'on parle aussi de notre équipe, comment on s'entend et l'entente qu'il y a entre les joueurs. C'est tous ces points-là qui ont été préparés et vus à l'avance par le coach. Et aujourd'hui, on a un bon feeling dans le groupe. On s'est super bien entraînés. La préparation a été super lourde. Difficile, mais très bénéfique. Et aujourd'hui, ça prouve notre début de championnat, tout simplement. Je remercie premièrement Dieu pour la chance qu'il me donne de revenir dans ma ville. Là où tout a commencé, là où j'ai grandi, là où j'ai fait toute chose. Je suis parti à l'école, etc. C'est un gros sentiment, c'est un grand plaisir et surtout une grande fierté de jouer dans le plus grand club belge, le plus grand club de l'histoire. Et aujourd'hui, pour la suite également, je pense que c'est quelque chose de super important de jouer dans le club, le meilleur club de ton pays. Et aujourd'hui, moi, je porte ce maillot avec beaucoup d'honneur. Et je mouillerai à chaque fois mon maillot pour ce club. Ils ont des grosses attentes. On sait que c'est le plus grand club de la Belgique. Donc, ils jouent tout simplement tout le temps pour être champion. Et je pense que c'est l'objectif principal du club et de faire une belle saison, de proposer aussi du beau jeu, un beau football et beaucoup de beats aussi pour nos supporters. Et personnellement, tout simplement de prendre du plaisir. C'est aussi pourquoi je suis venu à Anderlecht. C'est pour prendre du plaisir, pour m'amuser et faire une bonne compétition avec Anderlecht. Tout comme aussi la compétition européenne et de l'avoir, avoir la chance tout simplement de pouvoir me montrer, montrer le talent que j'ai, les capacités que j'ai à toute la Belgique. Pour moi, l'exemple que je donne souvent, c'est Romelu. Par exemple, parce que c'est un attaquant qui vient aussi de Bruxelles et qui est maintenant encore plus et passé dans ce club. Il a toujours été, entre guillemets, un exemple pour moi parce qu'il a toujours été, il est toujours surtout resté fort mentalement. Peu importe les choses qui sont arrivées, les critiques, etc. Il est toujours resté super fort. Et aujourd'hui, on voit le résultat de tout ça et les fruits de tout ça. Il est devenu l'un des meilleurs attaquants aussi dans le monde. Donc, ça, il me motive. À chaque fois que je le vois, ça me motive et ça me donne toujours un plus pour pouvoir aller le plus loin possible. Ce que j'attends du match de Charleroi, c'est qu'on soit tout simplement concentré et prêt à aller à la guerre parce que ça ne va pas être un match facile. On connaît tous Charleroi et on sait tous qu'aller jouer à l'extérieur, chez eux, avec les supporters, c'est toujours compliqué. Donc, on va devoir prendre ça à cœur et rester vraiment focus durant le début jusqu'à la fin du match pour pouvoir continuer ces victoires d'affilée. C'est parti !